– Il y a une perspective d'un déploiement de soldats belges en RCA ? – Il y a une perspective de déploiement de soldats belges si ça se fait dans un contexte européen. Maintenant, je veux juste apporter une toute petite nuance. Je sais que la Belgique est une très grande puissance militaire, mais nous sommes présents en Afghanistan, nous avons participé à l'opération en Libye, nous sommes présents au Liban, dans le sud du Liban, nous sommes présents maintenant au Mali, République centrafricaine, je pourrais vous dire que nous sommes présents aussi avec de la formation, de la logistique au Congo, il y a encore d'autres exemples dans le monde de notre présence, donc il y a aussi des limites. Donc un deuxième débat que nous avons, c'est une répartition correcte de la charge. Ça veut dire, peut-être que nous pouvons envoyer des troupes, mais il faut que d'autres pays acceptent au moins en Europe de participer, ne fût-ce que financièrement à la charge de ces opérations. Nous n'allons pas pouvoir nous déployer partout sans un vrai support européen. – Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'urgence actuellement avec la Centrafrique ? – Il y a un problème d'urgence, c'est pour ça que nous avons dit tout de suite, nous accompagnons. Nous avons organisé du transport de troupes depuis la France jusqu'à Bangui, mais aussi des pays voisins en Afrique vers Bangui. Donc nous sommes présents sur le terrain. Mais les limites sont là. On doit aussi pouvoir partager cette charge en Europe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a plusieurs pays européens. Les Pays-Bas, par exemple, viennent d'enlever 400 à 500 hommes au Mali, ce qui n'était pas le cas au début. Et donc quand ils interviennent là, on peut intervenir ailleurs. Et nous sommes prêts, on l'a dit depuis le début, à faire plus dans un contexte européen, parce qu'il y a des limites à ce que nous pouvons, nous, soutenir comme Belgique. – Il y a quelques minutes, vous disiez…